La cérémonie des Emmy Awards à l'heure du Covid-19. La 72e édition a relevé le pari d'un show 100% virtuel avec l'humoriste Jimmy Kimmel, seul aux commandes dans une salle de Los Angeles déserte, mais avec tous les nominés en liaison à distance. La série Watchmen et ses super-héros violents aux prises avec l'héritage raciste des Etats-Unis ont fait sensation dans la catégorie mini-série ou téléfilm. Favorites avec 26 nominations, la série a obtenu le prix de la meilleure mini-série, du meilleur scénario et du meilleur second rôle masculin. La grande favorite Regina King a obtenu le prix de la meilleure actrice pour Watchmen. Elle en a profité pour appeler tous les spectateurs à se mobiliser pour l'élection présidentielle du 3 novembre. Dans la catégorie comédie, la série Schitt's Creek a remporté le grand chelème en raflant toutes les récompenses. Catherine O'Hara a été sacrée meilleure actrice, elle s'est vue remettre la statuelle dorée des mains d'un homme revêtu d'une combinaison intégrale de protection biologique. La série Succession, œuvre noire et grinçante mettant dans scène une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d'un empire médiatique, a été sacrée meilleure série dramatique. Son réalisateur était heureux. Seuls quelques stars comme l'actrice Jennifer Aniston ont accompagné Jimmy Kimmel sur scène pour une soirée qui fut avant tout placée sous le signe de la diversité et de l'hommage aux afro-américains. Sous-titrage Société Radio-Canada